Names Reborn Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Names Reborn. Aujourd'hui nous allons voir des sorciers qui ont été appris dans la vraie vie. Sont-ils réellement des sorciers? Ça c'est une question qu'on se pose et on cherche une réponse à même. Mais ce que nous allons voir va vraiment nous donner des informations hors du commun sur la sorcière. Ceux qui ont vu ça ont dit que ce sont des voyageurs qui ont connu des accidents dans la nuit. En fait ils ont oublié de rentrer chez eux et l'avion s'est arrêté. Nous allons voir des sorciers qui se sont retrouvés sur des portos électriques et sur la même côté même attrapé par la police. En fait par la police et la population aussi. C'est pas de la blague. Allons voir ça. Comme vous pouvez le voir le camp, ce ne sont pas des histoires. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas à croire. On voit à l'écran une personne qui est assise là juste comme ça, comme si elle avait des problèmes. Et en même temps, on peut voir la police. On dit la police du Nigeria. Du coup, ça nous donne des informations sur le lieu où ça a été fait, où c'est passé. Et on peut voir les gens juste là derrière. Attendez. Regardez ça. Wow. Voici comment ça a commencé. C'est un truc étrange. Une personne retrouvée juste là comme ça. Et les gens disent que cette personne a un lien avec la sorcellerie. Pour les gens, c'est une histoire de sorcellerie. Regardez ça. Là, on voit encore des personnes qui ont été attrapées. Et on dit que ces personnes sont des sorcières. Parce qu'elles sont retrouvées là comme des oiseaux. Et ils se sont transformées en humains. Et ces gens étaient nus. Juste comme ça. Sérieux ? Incroyable et vrai. Il y a aussi la police qui est ici. Pour assister à cette histoire. Qu'est-ce que la police peut faire dans une telle affaire ? Une affaire de sorcellerie. Où sont passés les pasteurs ? Regardez encore ici. Cette image nous montre une femme aussi. Qui s'est retrouvée carrément sur la maison des gens. Qu'on peut voir ici à la fin. Voici où elle lit. Juste là comme ça. Sur la maison des gens. À 5h du matin. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce qu'une caméra où vient faire ici ? Ah ! C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Et qu'on peut le voir. Ce ne sont pas des histoires. C'est défilé. Et si ce n'est pas défilé. Vous ne l'aurez pas à croire. Maintenant, regardez ça encore. Là, c'est un homme mystique. Qui a envoyé son serpent attraper un voleur. Quelqu'un. Qui a volé. Et qui s'est laissé. Bon. Qu'on l'a attrapé. La police a attrapé. Juste comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas la police. Mais c'est un serpent policier. Un truc de ouf. Regardez. Déjà, il a volé le bien d'autrui. Il a fui. Et la personne a décidé de faire des prières mystiques. Pour attraper le voleur. A des milliers de kilomètres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la s'accélérer. Du coup. La première personne attrapée. Ça doit être qui ? Le voleur. Mais le vocateur de l'esprit. Incroyable. Et c'est un serpent. Bon. Ce n'est pas un cobra. Mais regardez. C'est un serpent qui est juste là devant lui. Le serpent. La immortalisée. Tant qu'il ne redonne pas le colis. Voler. A son propriétaire. Il ne sera pas relâché. Par le serpent. Venime. Regardez. Encore ça. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Nous allons voir. Cette vidéo. Tout à l'heure. Soyez prêts. Ici. On voit. Une personne. Agée. Qui s'est retrouvée. De façon. Étrangissime. Là. Sur. Un. Poteau. Électrique. Ah. Comment c'est possible ? Et cette personne est là. Où il y a le rond. En rouge. Regardez ça. Jésus. Comment ça se fait ? Ça. Ce sont des sorciers attrapés. Filmés. Dans la vie réelle. Dans la vraie vie en fait. Regardez. Un truc de ouf. 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 parce qu'il est une humaine normale quand même quand même les gens ont reçu des témoignages pareils et les gens pensent que c'est un sorcier et il est même là en train de faire son show incroyable l'associé elle est ici maintenant nous allons voir la vidéo mes frères ce ne sont pas des histoires voici une vidéo qui atteste tout ce que nous venons de vous montrer comme image et les gens filmer ça regardons ensemble la personne se retrouve sur le portail électrique on dit que c'est une sorcière y'a la la quelqu'un ne voit pas ce qu'il y a personne ne sait c'est donné ça mais dans quel monde sommes nous donc le diab exige vraiment si l'exige c'est que le diab tout puissant est devenu bien rire et voici que les gens attrapent la sorcière et les gens demandent à la sorcière d'éducation de portail électrique regardez regardez juste un peu est-ce que vous avez rendu compte ah comme une femme âgée a été plus faible pour se retrouver là comme ça sur un portail électrique si elle n'appartient pas quand même elle nous conférit des chocs comment vous pouvez nous pouvez vous nous expliquer ça qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous dire là maintenant nous tous n'avons pas besoin d'explications on a dit que le monde est mystérieux c'est peut-être fouet mais les spectateurs sont là en train d'applaudir et elle est en train d' descendre mes spectateurs sont là en train d'applaudir et ils n'ont jamais fait tout pareil et c'est vraiment étrange waouh et c'est effectivement une femme âgée, une personne âgée aïe 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 t'as dit qu'ils sont sous couteau les trucs comme si ça faisait deux ans froid la vie de l'homme la vie de l'homme waouh et les gens en fait sont-ils à l'appareil d'un potable, ils ont soulevé ça si ce n'est pas fini, tout ne l'aurait pas cru mais attends, expliquez-moi, comment se fait dire que la formager soit à vue jusqu'à là aïe aïe aïe, les gens ont soulevé ça et pour toutes les personnes qui sont ici, ce n'est pas de la blague, c'est bien réel c'est la sorciérerie et pour ces gens, c'est une sorcière entre deux ouf, entre deux ouf regardez aïe 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 regardez comment elle a descendu, mais le poté de tout regardez comment elle a descendu, le poté de tout waouh, elle est même un ninja maintenant, que pouvez-vous dire de cela mes frères et soeurs est-ce que vous croyez à l'existence des sorciers ? si vous nébligez l'existence de Dieu, ça c'est juste une image qui permet de comprendre que Dieu existe vraiment Jésus existe les terres des armées existent les anges sont réels moi, je pourrais vous dire croyons en Dieu croyons au Seigneur Jésus Christ quand vous êtes en danger dites Seigneur Jésus Christ, viens m'aider sauf moi Dieu va vous aider et ça, si c'est vraiment vrai ça veut dire que nous devons prier et être très vigilant dans la vie parce que dans la vie dans ce monde où nous sommes il y a des ennemis qui font des des réunions dans la nuit contre tous les humains pour la cause du démon un truc de ouf un truc de ouf devons-nous détester les sorciers ? ça n'essaie à rien concentrons-vous sur l'essentiel votre chemin priez et Dieu va vous guider chaque jour que la paix soit avec vous